Bonjour à tous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, bienvenue à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu Olympique de Marseille, on a beaucoup d'actualités, on va encore une fois parler de Sergio, ça commence à faire long Sergio, ça commence à me tendre un petit peu Sergio, je te le dis, tu vois, ça commence à me rendre fou, voilà, on va un peu parler de tout ça, donc installez-vous les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, même mon fils il va vous passer un message, voilà, ça y est, on n'en peut plus de Sergio et compagnie là, voilà. Bon, la France hier a battu le Luxembourg 3-0 en match de préparation, un but magnifique de Klos d'ailleurs, donc voilà, c'est les matchs de préparation à Valoro, etc., bon, félicitations, voilà. Ensuite, on a Jean-Jacques Udli, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, champion du monde avec l'OM, champion du monde, champion d'Europe avec l'OM en 93, tout ça, donc là, il travaille actuellement pour l'OM, où il surveille le continent africain, notamment la Côte d'Ivoire, je pense que c'est pour superviser des jeunes joueurs, ou un truc comme ça, confirmez-moi en commentaire, mais je trouve que c'est bien, et c'est Pablo Longoria qui aurait validé cette venue, à ce qu'on nous dit, donc c'est bien. On verra bien si ça va porter ses fruits dans l'avenir. On va parler aussi des droits télé, les gars, c'est un petit peu le bordel en ce moment, les droits télé, qui c'est qui va racheter la Ligue 1, pas la Ligue 1, Canal, il ne veut plus, Bainsport, je ne sais pas, il y a des problèmes, donc on ne sait même pas où sera diffusée la Ligue 1, donc je pense que ça va se régler, mais c'est vrai que ça met un petit peu de temps, tu vois, donc là, c'est compliqué, ça c'est compliqué, ça rend fou. Alors là, on nous dit que le plan B de la LFP, c'est une chaîne, donc peut-être qu'il y aura une chaîne 100% Ligue 1 à 25 euros par mois, accessible via tous les opérateurs, et un partenaire propriétaire. Bon, écoute, on verra bien, si on aura cette nouvelle chaîne, là, 100% Ligue 1. Mais bon, bougez-vous, parce que ça commence à faire long, ça aussi. Après, je vous mets les stats de Jonathan Klos, donc ces deux saisons avec l'Olympique de Marseille, 85 matchs, 24 passes décisives, 7 buts. Donc voilà, Jonathan Klos, critiqué, pas critiqué, mais c'est vrai que pour un latéral droit, un piston droit plutôt, il a quand même des stats intéressantes, ça il faut le dire. L'ouverture du Mercato, les gars, donc c'est le 10 juin, et la fermeture, c'est le 30 août, voilà, pour le Mercato d'été. Et on a beaucoup de boulot, on a beaucoup de choses à faire pour ce Mercato d'été, donc j'espère qu'on va s'activer un petit peu, tu vois, légèrement, tu as vu. Bon, on est quoi, le 6 juin, là, je crois. Il faudrait quand même déjà valider le dossier du coach, parce qu'on a beaucoup de travail, tu vois, donc ça serait bien qu'on active un peu le, qu'on appuie un peu sur le champignon, tu vois. Un petit peu, ça serait bien, hein, les gars. Donc, concernant le Mercato, on a eu Jonathan Klos hier à la fin du match contre Luxembourg, qui nous dit, oui, je peux quitter l'OM si tout le monde y trouve son compte. Ben voilà, moi, tu le sais, mon avis sur ce dossier. Klos, si tu prolonges, tu restes. Si tu ne prolonges pas pour X raisons, je ne sais pas, après ça, je ne veux pas savoir. D'accord ? Mais si tu ne prolonges pas, moi, il faut le vendre, les gars. Sinon, il partira libre. Voilà, donc ça, c'est... Non, j'en ai marre de faire des cadeaux. Voilà, vous le savez. On nous dit dans cet article, justement, que Klos et Mbemba, ben, malgré tout, ils pourraient rester à l'OM la saison prochaine et partir libre. Donc, les deux. Donc, voilà, dites-moi en commentaire, les gars. Ça, ça m'intéresse, parce que ça me rend fou. Moi, personnellement, je t'ai dit, je les vendrai. Si c'est pour les voir partir libre la saison prochaine, je les vendrai. Mais après, il y a des supporters aussi qui me disent, Francky, le Mercato, il risque aussi d'être compliqué, vu que tu n'as pas de Coupe d'Europe et tout. Donc, garder encore Klos et Mbemba cette saison, c'est quand même un peu la sécurité, on va dire. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez garder ou vous voulez faire partir libre. Voilà. Moi, je n'ai rien contre les garder, quoi, mais à condition qu'ils prolongent. Vous imaginez si on perd Klos et Mbemba libre ? Je pense que ça fait mal. Voilà. Bon, ensuite, on a cette actu Mercato où on nous dit que Samuel Gigo ne rentre plus dans les plans de l'OM et que son nom circule en Turquie du côté de Trabzonsport. Voilà. Donc, on verra bien ça. C'est pareil, tu vois. Gigo, je crois qu'il reste deux ans de contrat, il me semble. Donc, si on vend Gigo, il va falloir le remplacer. Et si Mbemba reste, tu vois, je ne sais pas, c'est bizarre. Moi, je préfère garder, à contre-cœur peut-être, mais je préfère garder Gigo, vendre Chancel pour me faire au moins des sous dessus. Tu vois, et recruter un autre défenseur. Moi, je, bon, voilà, on en parlera. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais je ne sais pas ce que vous avez compris. Ensuite, alors Villarreal, eux, je ne sais pas ce qu'ils ont. Marcellino, il veut prendre tous nos joueurs. Alors, après avoir pris, donc, Pape Gueye, maintenant, on nous dit que Paul Lopez et Ruben Blanco, l'OM veut s'en séparer, voilà, des deux gardiens. Et je trouve que c'est intéressant, parce que, bon, Paul Lopez, il a fait des bonnes parades, ce que tu veux, mais je pense qu'il y a mieux. Mais, voilà, Paul Lopez et Blanco, par mois, c'est plus de 500 000 euros les deux. Quand tu sais qu'on doit baisser notre masse salariale, Blanco, par exemple, c'est 210 000 euros par mois. C'est le gardien remplaçant. Je n'ai rien contre Blanco, tu vois, ce n'est pas ça le problème. Mais vous trouvez que c'est normal, 210 000 euros pour un gardien remplaçant, ce n'est pas normal, voilà, ce n'est pas du tout normal. Et on nous dit, justement, que Blanco est suivi aussi par Villarreal, voilà, par Villarreal aussi. Donc, Villarreal, ça ne fait pas gay. Là, on veut Blanco. Et là, on nous dit aussi qu'Ismaël Assar, Ismaël Assar serait suivi aussi par Villarreal. Donc, bon, Marseillino, il ne nous aime plus, mais par contre, tu viens prendre tous les joueurs de chez nous. Tu vois, toi aussi, calme-toi. Un peu, Marseillino. Ensuite, là, on nous dit que l'OM n'a pas l'interféme. L'OM n'a pas dans le viseur Brissamba, le gardien de lance, alors que c'est sorti comme quoi l'OM était intéressé par Brissamba et tout. Là, on nous dit que non, l'OM viserait un gardien plus jeune. Si tu veux un gardien plus jeune en Ligue 1, bon, il y en a deux. Chevalier de Lille qui est très fort. Malheureusement, il va faire la Ligue des Champions avec Lille. En plus, il a eu une grave blessure. Donc, Chevalier, c'est cuit. Il y a Alban Lafon que tu peux relancer. Ou alors, il y a le jeune gardien de Toulouse, Guillaume Restes, là. Ou Restes, je ne sais pas comment ça se prononce. Très bon gardien aussi, ce jeune. Voilà. Je t'ai donc déjà avec trois goals en Ligue 1, tu vois, que tu peux essayer d'aller voir. Chevalier, bon, c'est compliqué. Mais entre Lafon et Restes, par exemple, c'est des pistes que j'aime bien, en Ligue 1, en tout cas. Voilà. Ensuite, je vous propose un bon plan aussi pour le Mercato. C'est Guido Rodriguez. Voilà, le milieu défensif argentin du Betis-Séville. Il était suivi, il me semble, par le Barça. Et je pense que ça s'entraîne capoter à ce qu'on nous dit. Donc, voilà. Essayez d'aller au renseignement. Si tu veux un peu de grinta à l'Olympique de Marseille et tout. Un joueur comme ça, Guido Rodriguez, en 6, il fait le jeu. Il est lent. Ce n'est pas le plus rapide du monde. Mais il est intelligent. Il est méchant. Il a du caractère. Il a du ballon. C'est un très bon 6. Donc, voilà. L'OM pourrait s'intéresser à Guido Rodriguez. Alors, ça, ça me fait délirer. Alors, attendez. Avant que je vous parle de ça. Là, on nous dit que l'OM, que l'OM piste Dario Osorio. C'est un Chilien, un Elie. Il joue sur les côtés. Milieu gauche et milieu droit, il me semble. Il a 20 ans. On nous dit que ce profil aurait été validé par Sergio Concey Sao. Il aurait validé Osorio, mais Concey Sao, pour l'instant, il n'est pas là. Donc, ça me fait délirer. Bon, on verra bien après par l'avenir. Là, du coup, moi, je me suis chauffé en voyant ça. Je lui dis, tu sais quoi ? Moi, je vais proposer Pepe, alors. Voilà. Il part de Porto. 38 ans, pas 38 ans. C'est un monstre. Pepe, là. Pepe, tu vois. Voilà. Moi aussi, alors. Il part de Porto. Concey Sao, on le prend. Viens, prends-le dans tes valises. Voilà. Moi aussi, je peux aller loin comme ça, si vous voulez délirer comme ça. Bon. Ensuite, on nous dit que Brassier, aussi, le défenseur de Brest, serait validé par Sergio Concey Sao, parce que quand il était à Porto, en janvier, il le voulait déjà là-bas. Donc, Brassier, pareil. Très bon défenseur de Ligue 1, gaucher. Il a fait une grosse saison avec Brest. Il lui reste un an de contrat. Il veut entre 10 et 12 millions, Brest. Il a 24 ans. Il sort d'une grosse saison. Pourquoi pas ? Tu vois. Peut-être vendre Chancel Mbemba, malheureusement, à contre-cœur. Mais si on peut gagner 15 à 20 millions sur Chancel, tu vas à Brest. Tu mets 12, 13, tu prends Brassier. Tu vois, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à faire. Tu vois. Voilà. Bon. Après, moi, je dis ça comme ça, à vous de me dire. Mais il aurait été validé par Concessao. Ben, Concessao, t'es où ? T'es où ? Parce que là, on nous dit donc que l'OM espère finaliser Concessao avant la fin de la semaine. Donc là, on est jeudi déjà. Tu vois. Donc, on verra bien. Alors, l'OM travaille vraiment dessus. C'est vraiment la priorité numéro 1. Voilà. C'est leur objectif d'avoir Sergio Concessao à l'OM. L'OM et les dirigeants travaillent d'arrache-pied à ce qu'on nous fait comprendre. Donc, OK. Moi, c'est votre priorité. Vous le voulez. Il n'y a pas de problème. OK. Il n'y a pas de souci. Mais je t'ai dit, le Mercato, il ouvre le 10 juin. Là, on prend un peu trop notre temps. Et j'ai peur qu'on perde du temps, justement. Tu vois. Donc, c'est pour ça. Il faut finaliser l'entraîneur là, là, maintenant. Avant dimanche, quoi. Tu vois, au moins. Voilà. Il faut se bouger, là. Vraiment, sérieux. Donc, voilà. Concessao. C'est pareil. Tu lui dis, écoute. Là, on est jeudi. Allez, samedi soir, minuit, maximum. Je veux la réponse parce que sinon, moi, j'avance. Parce que le Mercato, il va ouvrir. J'ai du boulot. Voilà. Eh oui, c'est bon. On ne va pas attendre 100 ans. On dirait qu'on attend Guardiola aussi. Ça va, les gars. Ce n'est pas Guardiola qui va signer. Voilà. Même que vous savez, j'aimerais qu'il signe Concessao. Mais ça va. On dirait qu'on attend le sauveur. On dirait qu'on attend le Messie. Tu sais. Ça va. Ça va. Détendez-vous. Elle s'est en train de me tendre, moi, ce dossier-là. Bon. Calme-toi, Frankie. On se calme. Après, on nous dit. Concessao, ils veulent aller à la Lazio. Ils ont viré Tudor. Frankie, est-ce que tu veux que Tudor revienne ? Les gars, Tudor Longoria, ça ne le fait plus. Tu crois qu'il va revenir ? Tudor. Moi, je n'y crois pas. Voilà. Perso. Même si je ne suis pas contre, en vérité. Mais bon, moi, je ne pense pas. Et on nous dit, justement, qu'à la Lazio, la priorité pour en placer Tudor, c'est Marco Banoni. Je ne sais pas si c'est comme ça. Marco Banoni, qui serait le successeur de Tudor à la Lazio. Tu vois. Donc, Concessao, il va aller où ? Même la Lazio, peut-être, ça va être fini. Voilà. Viens à l'OM qu'on commence à travailler. Tu vois. Mais les dirigeants, arrêtez de perdre du temps. Ça rime en plus. Tu vois. Je n'ai pas fait exprès. Tu vois. Mais arrêtez de perdre du temps. Dites-lui à Sergio. Écoute. Vez. Jusqu'à samedi minuit. Voilà. Comme ça, on active d'autres pistes. Et l'OM, ils ont activé d'autres pistes, déjà. Tu vois. Mais il va falloir vraiment que ça y est, que ça se décide. C'est bon. Voilà. C'est bon. Bon, voilà, les gars. J'ai dit un petit peu mon avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce que je fais, ça donne de la force, les gars. Je vous en remercie, les gars. Et avant de terminer cette vidéo, je vais vous laisser. Tu sais quoi, le fiston, il va vous passer le message. Parce que même lui. Tu vois, je t'ai dit. Il me dit, papa, alors, il est où Sergio et tout ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me rend fou. Je lui dis, tu sais quoi ? Tu vas leur passer le petit message. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, le Wem. À la vie à la mort. Allez, prenez-moi vite l'entraîneur. Et qu'on active, qu'on travaille là-haut. Ça y est. On perd trop de temps. Ça me rend fou. Allez. Passez une bonne journée, les gars. Voilà, les gars. Tu sais quoi ? Je vais laisser mon fils un peu prendre la relève. Parce que moi, c'est en train de me rendre fou. Le dossier est comme c'est ça. J'en peux plus. Vite qu'on règle ça. Tu sais quoi ? Vas-y, fiston. Passe-leur le mot. Parce que moi, ça me rend fou. Vas-y. Vas-y, prends la relève. Je ne peux plus, moi. Ça y est. Déjà, bonjour à tous les Marseillais et tous les Marseillaises de l'OM. Et bonjour aussi à tous les abonnés de mon papa, Francky Pout. Je vais passer mon message pour Gansé Sao. Déjà, Gansé Sao, tu es un entraîneur bien. Je t'aime bien. Mais aussi, il faut que tu répondes vite. Si tu réponds pas vite. Jusqu'à Jimos. Moi, je vais en trottinette ou en bus. Avec mon père, on va chercher Abib Bey. Il a joué à l'OM. Et au moins, lui, il a faim de l'OM. Tu vois ? Il a faim, Abib. Abib Bey, il a faim. Oui, lui, ce n'est pas comme toi, là, que tu réponds. Tu mets 100 ans pour répondre, Sergio. 100 ans, tu veux dire. 100 ans. Donc, moi, je vais prendre Abib Bey en trottinette ou en bus. J'y vais avec mon père. Je lui dis, Abib Bey, viens là. Tu viens à l'OM. Abib, viens. On y va. Voilà. Tu as le grand émission. Si tu prends 100 ans à répondre, moi, j'y vais. C'est réglé avec mon père. J'ai mon trottinette ou en bus. Et je vais dire Abib Bey, viens là. Et tu aimerais, en vrai, tu aimerais que Sergio, quand on sait ça, où il vient ou pas ? Mais bon, il faut que maintenant, ils acceptent. Mais tu aimerais qu'il vienne et qu'il signe. Oui, il faut qu'il se bouge. Voilà. Bouge-toi. Voilà. Il faut se bouger. Voilà. Bon, voilà. On va vous laisser là, les gars. Ciao, tout le monde. Allez, Sergio, bouge. Voilà. On n'en peut plus, nous. Même au fils de vieillir. Il me dit, Papa, il est où, Sergio ? Je ne sais pas. Il va arriver. C'est long. Bon, allez. On vous laisse. Ciao, tout le monde. Allez, l'OM. A la vie, à la mort. Voilà. Une brise. Sous-titrage Société Radio-Canada